C'est par hasard, sous la douche, que Sonia a découvert une petite boule sur un de ses seins. Après consultation et examen, le verdict est tombé. J'étais en forme, je suis suivie. C'est vrai que j'aime bien, tous les ans, je planifie mes rendez-vous médicaux. J'avais vu mon gynécologue en plus au mois de janvier. J'avais justement enlevé mon stérilet. Et deux mois après, il m'est arrivé ça. Cet après-midi, dans les bureaux de la Ligue d'Ajaccio, elle évoque son protocole inversé. Chimiothérapie, radiothérapie, puis ablation des deux seins, suivie d'une reconstruction mammaire. Le club de sport dans lequel elle travaille la soutient dans cette épreuve. Je travaille, j'ai gardé une activité professionnelle et sportive. Il y a juste une fois par semaine, je me rends pour faire mes chimios. C'est là le rappel à l'ordre, quoi, que je suis malade. Bizarrement, je le vis bien, parce que je me dis que j'ai de la chance d'avoir un traitement, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas la chance d'avoir de traitement et que peut-être c'est trop tard. Moi, c'est peut-être pris dans les temps, on verra. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un protocole à respecter. Je le vis étape par étape. Ça ne m'empêche pas de vivre, en fait. Et je me dis que bon... Et elle vit aussi avec les effets secondaires liés au traitement. Mon apparence, c'est sûr qu'elle a dû changer, parce que moi, je me vois tous les matins dans mon miroir. Mais avec ce qu'ils font maintenant, c'est tellement... Est-ce que vous voyez vraiment que je suis atteinte d'un cancer ? Sonia souffre d'un cancer qu'une femme sur huit risque de développer après 50 ans. Les campagnes d'information annuelles d'Octobre Rose ont pour objectif le dépistage. Car agir précocement augmente considérablement les chances de guérison. L'importance du dépistage rapide dans le cancer du sein, c'est surtout d'avoir... Débusquer des tumeurs qui font moins de 2 cm. On sait qu'à partir de ce moment-là, c'est 9 guérisons sur 10. Si le cancer du sein a été longtemps Corse au premier rang des décès par cancer chez les femmes, il est aujourd'hui dépassé par celui des poumons.